Camerade, le 3 avril 1917, lorsque Lénine, de retour d'exil avec une trentaine d'autres réfugiés politiques, arrive par le train à Pétrograde, il est accueilli magnifiquement, d'une part par des milliers d'ouvriers partisans du parti bolchevique qui viennent l'accueillir avec enthousiasme, mais aussi par une délégation officielle de la présidence du soviète, en particulier le dirigeant menchevique, Tchaïk Zay, qui est à la fois la représentation du soviète et en même temps le lien avec le gouvernement provisoire bourgeois. Vous imaginez la scène, la fanfare, le bouquet de fleurs que Lénine n'arrive pas à poser quelque part, et le dirigeant menchevique fait un discours qui n'a rien de protocolaire, puisqu'il invite Lénine à se joindre à ses efforts à lui et au menchevique, pour, dit-il, défendre tout ce qui menace la révolution, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et Lénine, après avoir entendu cet accueil un peu particulier, change d'orientation, cherche dans la salle la partie ouvrière de l'assistance, oublie le dirigeant menchevique, s'adresse aux travailleurs présents et leur dit, « Chers camarades, soldats, matelots et ouvriers, je suis heureux de saluer en vous la révolution russe victorieuse, de vous saluer comme l'avant-garde de l'armée prolétarienne mondiale. L'heure n'est pas loin où, sur l'appel de notre camarade Karl Liebknecht, les peuples retourneront leurs armes contre les capitalistes exploiteurs. La révolution russe accomplie par vous a ouvert une nouvelle époque. Vive la révolution socialiste mondiale. » Vous comprenez bien que ce n'était pas exactement la réponse qu'attendait le dirigeant menchevique qui était venu l'accueillir pour lui dire, « Il faut soutenir le gouvernement capitaliste. » Ainsi, dès ses premiers pas de retour sur le sol russe, Lénine définit l'orientation qui est la sienne. Pour lui, comme pour les marxistes en général, la question fondamentale de toute révolution, c'est celle du pouvoir. Or, c'est bien une révolution qui est en train de se développer au début avril 1917 en Russie. Les masses, les masses ouvrières de Pétrograde, à qui la voie avait été ouverte par les manifestations de femmes du 25 février, les masses également paysannes, celles qui composent l'essentiel de l'armée, qui sont des paysans sous l'uniforme, se sont soulevées et en quelques semaines ont chassé le tsar, arraché toutes les libertés, la reconnaissance du droit à l'organisation, reconstitué les soviets, ces conseils de délégués ouvriers qui avaient surgi pour la première fois dans la révolution de 1905-1906. Et dans ce cadre-là, ont constitué ce soviet de Pétrograde, c'est-à-dire le comité qui rassemble les délégués de tous les comités d'usines, des comités de soldats, etc. Et par conséquent, la question du pouvoir apparaît d'emblée comme pouvant être résolue par un organe qui existe, les soviets. Mais il y a en réalité, à ce moment-là en Russie, deux pouvoirs. Il y a le gouvernement provisoire, gouvernement composé de bourgeois libéraux, capitalistes, qui poursuivent la guerre, qui dans tous les domaines défendent les intérêts de la bourgeoisie mondiale. Et puis, il y a cet autre pouvoir embryonnaire, dont le caractère de classe est donné par le fait que ce sont des délégués des ouvriers et des délégués d'ouvriers et paysans sous l'uniforme. C'est une espèce de parlement ouvrier-paysan. Et sa caractéristique, dit Lénine, et la formule est importante, il dit « Ce pouvoir ne procède pas d'institution, il ne procède pas de loi, il résulte de l'initiative directe venant d'en bas des masses populaires. » Et ce n'est pas une figure de style. C'est réellement un organe qui procède du mouvement d'en bas de l'initiative des masses populaires. Oui, par rapport à une question que posait un camarade, oui, les masses souvent illettrées, analphabètes, parlant des langues différentes, avec des tas de préjugés religieux, mais qui comprenaient le fait que l'occasion décisive se présentait à elles de prendre le pouvoir entre les mains et de régler la situation à leur avantage. Enfin, qu'ils le comprenaient. En tout cas, qu'ils comprenaient que c'est ce qui était posé. Et par conséquent, Lénine d'emblée, et c'est le sens du fait qu'il tourne le dos à Tchkézé, Lénine d'emblée pose la question « Est-ce qu'il faut renverser ce gouvernement provisoire ? » Ce n'est pas une démarche idéologique. C'est encore moins la volonté, par rapport à ce que disait Jean-Jacques, de prendre le pouvoir pour lui ou pour son parti. Il a mis lieu de ce type de raisonnement. Non, Lénine pense qu'il faut renverser le gouvernement provisoire parce que, dit-il, c'est un gouvernement oligarchique, un gouvernement bourgeois non populaire et qui, par conséquent, ne pourra donner ni la paix, ni le pain, ni la liberté complète. J'attire votre attention sur cet aspect parce que c'est un fil directeur de tout ce que dira et fera Lénine d'avril à novembre. Le critère décisif pour lui, c'est quels sont les besoins des masses, quel pouvoir va pouvoir y répondre, qui prendra les mesures nécessaires ? En l'occurrence, il faut renverser ce gouvernement, dit-il, parce qu'il est dans l'incapacité, il l'a prouvé, de prendre les mesures que le peuple est en droit d'attendre. Et après avoir dit « Il faut le renverser », il ajoute, mais on ne peut pas le renverser. Il faut le renverser, mais on ne peut pas le renverser. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, ce gouvernement bourgeois repose sur l'accord qu'il a avec les soviets. La majorité menchevique et socialiste révolutionnaire soutient le gouvernement. Et il dit, par conséquent, il faut qu'on soit prudent, parce que c'est les soviets, et en particulier les soviets de Pétrograde, constituent aujourd'hui le seul gouvernement révolutionnaire possible. Il y a donc une contradiction, ce qu'il appellera une dualité de pouvoir, et il va falloir essayer d'aider les masses à trancher en quelque sorte le nœud, le lien, qui relie les deux pouvoirs l'un à l'autre, le pouvoir prolétarien et le pouvoir bourgeois. Mais avant d'aller à la conquête de la classe ouvrière, il faut pour Lénine d'abord gagner à la conquête de son parti. Dès l'éclatement de la Révolution, à la fin du mois de février, dans l'ancien style, Lénine, depuis Zurich, envoie des lettres à la direction du parti bolchevique pour donner cette orientation. Aucun soutien au gouvernement provisoire, qui est un gouvernement bourgeois, tout l'appui aux soviets, etc. Il se heurte au fait que les dirigeants bolcheviques sur place à Pétrograde ont une toute autre orientation. Ils sont de fait alignés sur la majorité menchevique, socialiste, révolutionnaire des soviets, qui elle-même est alignée sur le gouvernement provisoire. Hors de question pour eux de poser le problème de la rupture avec le gouvernement bourgeois. Et de ce fait, les appels de Lénine à rompre avec le gouvernement bourgeois, qui ont un accueil assez favorable, au moins dans une partie de la base ouvrière du parti, parce que ça correspond à l'impatience des ouvriers, des soldats, qui pensent que ça fait déjà six semaines de révolution, il y a toujours la guerre, il y a toujours la famine, il y a toujours la désorganisation. Que fait le gouvernement ? Six, la position de Lénine rencontre un écho à la base ouvrière du parti. En revanche, parmi les dirigeants, comme on dit maintenant, comme ils disent les jeunes, ils ramassent un vent. C'est comme ça qu'on dit. Bref, personne ne l'écoute. A tel point que quand ils présentent ces fameuses thèses d'avril qui disent ça, qui disent qu'il va falloir rompre avec le gouvernement bourgeois, chose inhabituelle dans les traditions du parti bolchevique, les thèses qu'il présente ne sont pas signées par plusieurs dirigeants, elles sont signées par un seul dirigeant, Lénine. Et la première fois qu'il est soumis au vote, il reçoit sa voix. Je parle dans la direction du parti bolchevique. Donc, c'est une bataille politique importante. Les dirigeants sont stupéfaits, ils sont saisis de cette orientation de Lénine, eux qui étaient tranquillement, dans le cadre du soutien au gouvernement bourgeois, etc. Et Lénine va se battre et petit à petit, il va réorienter le parti par en bas, c'est-à-dire en s'appuyant sur, je dirais, le fait de gagner la base ouvrière à ses positions et de là arriver à entraîner petit à petit. Mais les arguments donnés par ses opposants dans le parti sont importants à prendre en compte et Lénine prend le temps d'y répondre dans de nombreux textes. C'est d'ailleurs stupéfiant le fait qu'en pleine période révolutionnaire, Lénine ait pu à ce point produire, je crois, j'ai fait le compte l'autre fois, en l'espace de six mois, il a non seulement, comment dire, influencé la première révolution, pesé terriblement sur le déroulement de tout le processus révolutionnaire, joué un rôle décisif en octobre, et tout ça en écrivant 1600 pages d'articles, de brochures et de documents divers. Bien, il y a des gens qui sont assez productifs, c'était le cas de Lénine. Et donc, Lénine, dans cette bataille politique, il se heurte à ceux qu'on appellera rapidement les vieux bolcheviques, c'est-à-dire ceux qui disent, attention, l'orientation du parti, ça n'a jamais été ça. L'orientation du parti, on a toujours dit, il faut d'abord une révolution bourgeoise, là, tu es en train de nous dire que les ouvriers doivent prendre le pouvoir, tu sautes les étapes. Et puis en plus, notre mot d'ordre, c'est la dictature démocratique des ouvriers et de la paysannerie, il est en train de te lancer dans une folie socialiste qui n'est pas l'ordre du jour. Lénine répond à ça. Il dit, premièrement, ne pas être prisonnier des vieilles formules. Toute formule, tout mot d'ordre peut être juste un moment, faut dans un deuxième moment. Deuxièmement, vous dites qu'il faut d'abord l'étape de la révolution bourgeoise, mais elle a eu lieu. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement provisoire, sinon le gouvernement de la bourgeoisie ? La bourgeoisie a pris le pouvoir, auparavant c'était la noblesse, la monarchie, maintenant c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir. Et elle a eu lieu. En revanche, il faut bien constater, dit Lénine, que ce gouvernement bourgeois est incapable de réaliser les revendications pourtant démocratiques élémentaires des masses, la terre, la paix, et c'est donc à la classe ouvrière qui revient de le faire. Et puis, dit Lénine, la dictature démocratique de la classe ouvrière et de la paysannerie, la vieille formule du parti, mais qu'est-ce que c'est que le soviét ? Le soviét, c'est l'instrument de la dictature démocratique de la classe ouvrière et de la paysannerie. Le seul problème, c'est que le soviét est prisonnier de la bourgeoisie. Ça montre bien que si on veut réaliser ce mot d'ordre, il faut rompre le lien entre le gouvernement provisoire et les soviétes et permettre aux soviétes de prendre tout le pouvoir entre les mains. D'ailleurs, l'épisode que Jean-Jacques a évoqué tout à l'heure, qui intervient plus tard, qui intervient à la fin de la jointure du mois d'août et du mois de septembre, va reprendre cette formulation. D'où le mot d'ordre que Lénine dégage dès ce moment-là tout le pouvoir aux soviets. Il rejoint à cette occasion de fait la position que développe Trotsky s'appuyant sur la théorie de la révolution permanente. Bien que Lénine, dont je ne suis pas sûr que la bonne foi était le trait psychologique le plus important, n'a à ma connaissance jamais écrit une seule ligne pour dire qu'il était d'accord avec Trotsky sur la révolution permanente, ça s'est fait dans la vie. Bon, c'est comme ça. Mais pour Lénine, le fait d'être seul sur sa position n'aurait pas suffi à le décourager. Ce n'est pas simplement un trait de caractère, ce n'est pas un aspect psychologique. C'est lié d'abord et avant tout à la conception qui était la sienne du rapport entre le parti et la classe et surtout avec ceux qu'il appelle les ouvriers conscients engagés dans la révolution. Vous savez, il y a l'image chez Lénine, c'est le parti, le parti qui dirige, le parti... Intéressez-vous à ce que disait Lénine et à ce qu'il faisait, ce n'est pas exactement ça. Lénine dit, en pleine révolution, il dit « Jamais des millions d'hommes n'écouteront les conseils d'un parti s'ils ne coïncident pas avec ce que leur enseigne l'expérience de leur propre vie. » C'est un parti d'être capable d'être à la hauteur de ce que les travailleurs tirent d'expérience de leur propre vie et non pas de leur dire ce qu'ils doivent penser. À un autre moment, il dit « Des dizaines de millions d'ouvriers ne font pas la révolution pour suivre les conseils d'un parti. » Oui, pour Lénine, comme l'a expliqué Christelle tout à l'heure, le parti est essentiel. Mais au-dessus de tout, il place les besoins vitaux des plus larges masses, les besoins du processus révolutionnaire. C'est au parti d'être à la hauteur de ses exigences et non pas en sens inverse. Alors, ayant plus ou moins gagné la direction du parti à ses positions, plus ou moins parce que ça va ressurgir quelques mois plus tard, Lénine définit avec la même préoccupation la manière d'agir. Il part d'un fait. Les bolcheviks sont minoritaires dans les soviets. Et dans les thèses d'avril, il martèle la nécessité, je cite, « de mener un travail de propagande et rien de plus, de ne combattre que sur le terrain des idées. Il faut faire preuve, dit-il, de persuasion fraternelle. Il faut invoquer l'expérience vécu des masses. Pour quelles tâches ? » Il les définit dès le début 1917 et je dirais avec peu de variation, il va le répéter pendant six mois sous toutes les formes et sur tous les airs. Il faut avancer vers un état de type nouveau du type de la Commune de Paris, imposer une paix démocratique, procéder à la nationalisation des terres du pays. Il appelle même les paysans à réaliser eux-mêmes la réforme agraire sans attendre des lois. Il faut reconnaître la liberté de toutes les nations opprimées, bien que le Parti du prolétariat soit pour la fusion des nations, Dominique l'a rappelé. Il faut fonder une nouvelle internationale, constituer un parti communiste prolétarien. Ces mots d'ordre s'accompagnent parfois d'autres, par exemple la proposition de transférer à l'État la propriété de tous les groupements industriels qui commencent à se constituer, qui est un premier pas vers la socialisation des moyens de production, vont constituer le fil rouge de toute l'activité de Lénine durant ces six mois. À chaque étape, il posera la question quels sont les besoins, quelles sont les aspirations de millions d'hommes qui sont mobilisés dans les soviets. Est-ce que le gouvernement l'a fait ? Va-t-il le faire ? S'il ne le fait pas, qui va le faire ? Sinon la classe ouvrière et c'est ce que le parti doit faire. À ce stade, Léline ne cherche pas à forcer le rythme d'aucune manière, bien au contraire. Lorsqu'il est accusé, lui et ses partisans, de vouloir provoquer la violence, on est en avril, mais il dit « d'aucune manière nous prêchons la violence ». Aussi longtemps que vous, les capitalistes, vous n'utilisez pas la violence contre les travailleurs, aussi longtemps qu'il y aura des soviets, aussi longtemps que vous ne nous empêcherez pas, nous les partisans de la Pravda, de déployer largement nos positions, alors nous nous contenterons de développer de la propagande pour la seule forme possible de gouvernement, celui des soviets. Nous luttons pour répandre notre influence, pour expliquer, expliquer et expliquer encore. Pour Léline, la condition pour poser la question du pouvoir, c'est que l'avant-garde révolutionnaire gagne une majorité parmi les ouvriers conscients, c'est-à-dire en l'occurrence au moins dans les soviets de Moscou et de Pétrograde. Y compris, il recommande à ses partisans, lorsque le soviet interdit une manifestation le 21 avril, bien que ça mettait en cause des initiatives des bolcheviques, il leur recommande de respecter cette décision pour ne pas remettre en cause le cadre démocratique des soviets. Début mai, un tournant a lieu dans la Révolution lorsque des ministres dits socialistes rentrent au gouvernement provisoire. Donc le gouvernement n'est plus seulement un gouvernement bourgeois, il y a un gouvernement bourgeois avec des ministres prétendument socialistes, bolcheviques et socialistes révolutionnaires. Lorsque se tient le premier congrès, c'est des soviets de Russie au début du mois de juin, les bolcheviques représentent 10% des délégués, ce qui est quand même une petite minorité. Léline y prend la parole, il pose la question, en quoi le fait qu'il y ait un gouvernement de coalition, en quoi le fait qu'il y ait des ministres pseudo-socialistes, en quoi cela a-t-il changé la situation ? Et il dit « Regardez la question de la guerre, elle se poursuit. Regardez la débâcle économique, elle se poursuit. Ce gouvernement est impuissant à prendre la moindre mesure nécessaire. » Et il répond à une objection. « On nous accuse de vouloir instaurer le socialisme en Russie. » Camarades, ce sont des échappatoires. « Le capitalisme pur se transformant à l'État pur en socialisme, ça n'existe nulle part. » Donc il écarte tout ça, il dit « C'est du baratin. Ce qui existe, c'est quelque chose d'intermédiaire, quelque chose de nouveau. Le vrai problème, c'est que des centaines de milliers d'hommes sont en train, de millions d'hommes, pardon, sont en train de périr dans une guerre criminelle entre capitalistes. Il ne s'agit pas de promettre des réformes parce que c'est des paroles creuses. Il faut prendre des initiatives qui s'imposent au moment présent. Et il reprend nationalisation des terres, confiscation des biens des grands propriétaires, etc. etc. Mais précisément, ces initiatives, le gouvernement refuse de les prendre. Et au cours des mois d'avril, mai, juin, l'exaspération des masses ne cesse de grandir. Ils voient tomber leurs frères, leurs pères, leurs amis à la guerre qui se poursuit. Ils voient la famine qui s'étend. Le 18 juin, 500 000 manifestants sont dans les rues au mot d'ordre de tout le pouvoir aux soviets, à bas les 10 ministres capitalistes. Puis ce sont les journées de juillet. Les masses sont tellement exaspérées qu'elles veulent aller à l'assaut du régime. Les bolcheviques tentent de les contenir parce que, expliquera Lénine plus tard, nous aurions peut-être pu prendre le pouvoir à ce moment-là, mais les conditions n'étaient pas réunies pour le conserver. Et par conséquent, pour éviter un désastre, les bolcheviques essayent de convaincre les travailleurs que c'est trop tôt, mais n'y parviennent pas. Les masses déferlent, les bolcheviques se joignent évidemment à la manifestation. Et le gouvernement de coalition avec des ministres pseudo-socialistes, ce gouvernement passe à l'offensive la plus brutale, réprime les travailleurs, tirent dans la foule, saccagent les locaux des journaux bolcheviques, organisent une traque pour attraper Lénine. Il est probable que s'ils l'avaient attrapé, il aurait connu le même sort que quelques mois plus tard, Rosa Luxembourg et Karl Lepnest. Et il y a là toute la contradiction. Les masses sont manifestées au cri de tout le pouvoir aux soviets, mais les dirigeants des soviets, bolcheviques et socialistes révolutionnaires, ont fait tirer sur les masses qui leur disaient « prenez le pouvoir ». Et ils ont fait tirer au service du gouvernement bourgeois avec lequel ils refusent de rompre. Pour Lénine, c'est un tournant. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit précédemment en disant « des mots d'ordre sont justes, un moment ne le sont plus après », il va se l'appliquer à lui-même au début du mois de juillet. Il explique la chose suivante. Les dirigeants mensheviques et socialistes révolutionnaires ont définitivement trahi la cause de la révolution. Ils l'ont livré à la contre-révolution. Ils ont transformé non seulement leur parti, mais les soviets eux-mêmes, je cite, « en feuille de vigne de la contre-révolution ». Par conséquent, en ce moment, c'est-à-dire dans les premiers jours de juillet, le mot d'ordre « tout le pouvoir aux soviets » qui était juste dans les derniers mois devient faux parce qu'il y a eu un changement de pouvoir et une trahison complète des dirigeants mensheviques et socialistes révolutionnaires. Pour Lénine, il n'y a pas de forme indépendamment du contenu. Le contenu des soviets se transforme en un instrument de la contre-révolution. Le mot d'ordre « tout le pouvoir aux soviets » sera une nouvelle phase de la révolution. La question du pouvoir des soviets se posera à nouveau. Ce ne sera pas les mêmes soviets, dit-il, ce sera d'autres soviets, un autre type de soviets. Mais pour l'instant, il faut combattre la contre-révolution et les soviets qui acceptent de s'en faire l'instrument. Ça n'empêchera pas, Jean-Jacques en a parlé, ça m'évite d'avoir à le faire, qu'il fera une ultime tentative de compromis au moment du coup d'État de Kornilov à laquelle les dirigeants mensheviques et socialistes révolutionnaires refuseront de répondre. À partir de là, pour Lénine, la question qui est posée est simple. Si on veut réaliser le mandat des masses, les bolcheviques ayant entre-temps obtenu la majorité dans le soviets de Pétrograde et dans celui de Moscou, ils ont le devoir de préparer l'insurrection. Il faut pour cela combattre contre les résistances à l'insurrection dans le parti bolchevique lui-même qui se poursuivront jusqu'au moment de l'insurrection. Et bien que Lénine soit en exil, il est caché en Finlande, puis ensuite un peu plus près de Pétrograde, il envoie des missives au comité central et son orientation est toujours la même. Arrêtez les parlottes, quittez toutes les assemblées où vous bavardez des heures du rang avec les représentants des autres partis, ça n'a plus aucune importance. Vous devez consacrer 99% de votre énergie à aller dans les usines et dans les casernes. Préparez l'insurrection, expliquez aux ouvriers qu'il n'y a pas d'autre voie que le pouvoir au soviets, la paix au peuple, la liberté pour tous les peuples, la confiscation des profits scandaleux, la terre à qui la travaille. Et à partir de ce dialogue dans les usines, nous serons à même de juger du moment le plus approprié pour l'insurrection. La plus grande difficulté pour Lénine, c'est sa propre direction du parti bolchévique qui censure ses lettres, qui en publie des morceaux dans la Pravda puis qui en retire d'autres, qui cache aux militants le fait que Lénine dit qu'il faut préparer l'insurrection parce que c'est une direction qui atterre moi, qui n'est pas sûre qu'il faille le faire. Lénine dit, il existe dans la direction du parti, on est fin sept ans, mais il existe dans la direction du parti, dans les milieux dirigeants, un courant hostile à la prise immédiate du pouvoir. La crise est à un tel niveau que le 29 septembre, Lénine écrit à la direction du parti, on doit et on peut décider l'insurrection, le seul obstacle, c'est vous, vous censurez mes lettres que j'adresse au comité central, je dois donc présenter ma demande de démission du comité central et je me réserve de procéder à l'agitation à tous les niveaux du parti pour appeler les militants à surmonter l'obstacle que vous dressez et à préparer l'insurrection. Car encore une fois, pour Lénine, pourtant partisan d'un parti centralisé, au-dessus de tout, les besoins historiques de la classe ouvrière et des masses, les besoins du processus révolutionnaire. Ça, c'est la conception de Lénine. Et c'est ce qui l'amène à ce fait que j'ai toujours trouvé, depuis la première fois que je l'ai lu jusqu'à maintenant, un fait assez exceptionnel, le fait que parmi tous les écrits de Lénine à cette époque, il y a une brochure qu'il écrit quatre semaines avant l'insurrection. Et cette brochure s'intitule « Les bolcheviques garderont-ils le pouvoir ? » C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas encore pris. Mais il examine déjà avec, par ailleurs, une préscience très grande de ce qui va se passer. C'est une brochure qui fait 40 ou 50 pages, qui est très détaillée. Il dit, voilà, on va prendre le pouvoir. Techniquement, ça ne pose pas de problème. Et c'est vrai, Jean-Jacques Ladis, arriver à ce stade de décomposition du régime, ça ne posait pas de gros problèmes. Les ouvriers armés étaient du côté des bolcheviques, ce n'était pas très compliqué de prendre le pouvoir. Mais il dit, voilà, à quelles conditions on va le garder ? Et bon, je vous passe le détail, vous n'avez qu'à lire la brochure. Mais je voudrais, pour conclure, vous lire ce passage que je trouve particulièrement saisissant. On est quatre semaines avant l'insurrection. Léline sait que les conditions sont réunies pour la réussir. Elles se réunissent pour la garder, mais il ne sait pas s'il va y arriver, parce qu'il ne sait pas si la direction bolchevique ne va pas saboter l'opération jusqu'au bout. Il ne sait pas si la police tarisse qui le recherche et les bandes armées de voyous ne vont pas arriver à le trouver et à le fusiller contre un mur. Tout ça a été posé. Bon, donc il écrit sa brochure et il écrit la chose suivante. Quand le dernier manœuvre, quand n'importe quel chômeur, quand toute cuisinière, tout paysan ruiné, verra que le pouvoir prolétarien ne rampe pas devant la richesse, mais qu'il aile le pauvre, que ce pouvoir ne recule pas devant des mesures révolutionnaires, qu'il prend aux parasites leur superflu pour le donner aux affamés, qu'il installe de force les sans-abri dans les appartements des riches, qu'il contraint les riches à payer le lait, mais ne leur donne pas une goutte de lait tant que les enfants de toutes les familles pauvres n'en ont pas reçu en quantité suffisante, quand ils verront que la terre est remise à ceux qui la travaillent, que les usines et les banques sont placées sous le contrôle des ouvriers, qu'un châtiment immédiat et sévère attend les millionnaires qui dissumilleront leur richesse, quand donc le pauvre verra et sentira tout cela, alors aucune force des capitalistes et des coulacs, aucune force du capital financier mondial qui brasse des centaines de milliards ne pourra vaincre la révolution populaire. Camarades, quoi qu'il se soit passé après la victoire de la révolution, quels qu'aient été les développements ultérieurs, y compris la dégénérescence du stalinisme, l'histoire retiendra que quand Lénine, quatre semaines avant la surrection, dit « le dernier manœuvre, le chômeur, la cuisinière, le paysan ruiné verront cela », et bien ils l'ont vu et ils l'ont vu parce que les bolcheviques, sachant dialoguer avec les masses, leur ont permis de saisir le pouvoir. Applaudissements 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 Applaudissements